Communiqué de presse de la réunion du Conseil des ministres du mercredi 12 février 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni sur mercredi 12 février 2020 sous la présidence de Son Excellence, M. le Président de la République, Pierre Mourouziza. Les dossiers suivants ont été analysés. Premièrement, projet de décret portant révision du décret numéro 100 bar 39 du 17 février 2016 portant création, organisation, mission et fonctionnement de l'hôpital de la Police nationale du Burundi. Ce projet a été présenté par le ministre de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes. L'hôpital de la Police nationale du Burundi est actuellement organisé par le décret numéro 100 bar 39 du 17 février 2016. Après ce décret, l'intitulé ainsi que l'organisation du ministère de tutelle de cet hôpital a changé car il s'appelle « Ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes » et est actuellement organisé par le décret numéro 100 bar 083 du 20 juillet 2018. Par ailleurs, la Direction générale de la Police nationale a été changée en inspection générale de la Police du Burundi par la loi organique numéro 1 bar 03 du 20 février 2017 qui régit la Police nationale du Burundi. Enfin, il est question que l'organisation de cet hôpital se conforme au cadre organique des administrations personnalisées de l'État. La révision de ce décret est proposée pour se conformer à ces textes. À l'issue des échanges et du débat, le projet a été adopté. Deuxièmement, projet de décret portant création du Fonds spécial de réduction des risques des catastrophes. Ce projet a été présenté par le ministre de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes. Depuis quelques décennies, le monde entier connaît une recrudescence des catastrophes d'origine diverse. Les pertes dues à ces catastrophes sont en augmentation, ce qui a de graves conséquences sur la vie humaine, les moyens de subsistance des populations et de diverses infrastructures. Face à cette situation, les autorités mondiales se sont réunies en 2005 et en 2015 au Japon pour mettre en place une ligne directrice afin de réduire les pertes et les risques liés aux catastrophes. Au niveau régional et sur-régional, les États se sont organisés pour créer des structures chargées de suivre au quotidien la thématique de la réduction des risques et de catastrophes, afin de se conformer au cadre tracé au niveau mondial. En ce qui concerne notre pays, ces structures existent depuis octobre 2007 avec la création de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, et ces démembrements existent au niveau de chaque province. Dans le souci de s'aligner au cadre tracé au niveau mondial, le Plan national de développement a prévu la création d'un fonds de financement des activités de prévention des risques et de gestion des catastrophes. C'est l'objet de ce projet de décret. À l'issue de l'analyse de ce projet, le Conseil l'a adopté, moyennant quelques corrections. Troisièmement, projet de loi portant fixation du régime des indemnités et avantages du Président de la République, du Vice-président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement, ainsi que le régime des incompatibilités et de sécurité sociale. Ce projet a été présenté par la ministre de la Justice, de la Protection civique et garde des Sceaux. Le Burundi s'est récemment doté d'une nouvelle constitution, résultant des modifications de certaines dispositions de celles de 2005. La configuration des institutions de la République a été modifiée par cette nouvelle constitution. Au lieu de deux vice-présidents, un seul a été retenu et un poste de Premier ministre a été créé. Cette modification du champ d'application entraîne automatiquement en besoin de modification de certaines dispositions des textes et d'application de la Constitution en cette matière. Ainsi, une loi portant fixation du régime des indemnités et avantages du Président de la République, du Vice-président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement, ainsi que les incompatibilités et le régime de sécurité sociale liées à ces fonctions, doit être élaborée en application des dispositions constitutionnelles. Ce projet reprend certaines dispositions de la loi numéro 1-07 du 24 janvier 2013, portant fixation du régime des indemnités et avantages du Président de la République, des vice-présidents de la République et des membres du gouvernement, ainsi que le régime des incompatibilités et de sécurité sociale, avec quelques modifications en ce qui concerne le Président de la République et les autres membres du gouvernement. Pour le poste de vice-président et de Premier ministre, ces dispositions sont nouvelles, avec une référence sur les éléments de base que sont ceux du Président de la République. Une précision utile a été également apportée au champ d'application des dispositions de la présente loi, ainsi que la composition du pouvoir exécutif, pour une meilleure compréhension. Après analyse de ce projet de loi, le Conseil l'a adopté, moyennant quelques retouches. Quatrièmement, lettre de politique et d'orientation stratégique en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, plus la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, deuxième génération. Cette lettre et cette stratégie ont été présentées par la ministre à la présidence, chargée de la bonne gouvernance. L'élaboration de la lettre de politique et d'orientation stratégique en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, et de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, deuxième génération, rentrent dans le cadre général des réformes politiques, administratives, juridiques, économiques et sociales, préconisées par le gouvernement pour promouvoir le développement du pays. En effet, sur le plan politique, la fin de la période couverte par la précédente stratégie a connu un processus d'élaboration de la nouvelle constitution de la République du Burundi, promulguée le 7 juin 2018. Cette constitution accorde une place de choix à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Sur le plan économique et social, à l'expiration de la période de mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, deuxième génération, et de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, première génération, en 2016, le plan national de développement du Burundi, 2018-2027, a été conçu et adopté en 2018. Ce plan a, entre autres, axe le renforcement de la démocratie, de la gouvernance, de l'état de droit, de la sécurité, de la sauvegarde, de la souveraineté nationale. Compte tenu de la nécessité de mettre en place des mécanismes et de mise en application des dispositions de la Constitution, ainsi que le besoin de concevoir des instruments d'opérationnalisation du plan national de développement, il est impératif de se doter de ces deux instruments, en l'occurrence la lettre de politique et d'orientation stratégique en matière de bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, et la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, deuxième génération. La conception de ces mécanismes et instruments est également fondée d'autant plus que la précédente stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption a été clôturée, alors que certaines activités se trouvant dans son plan d'action opérationnel n'avaient pas encore été réalisées. Il convient de signaler que la lettre de politique et d'orientation stratégique trace une ligne conductrice en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, tandis que la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption indique les axes d'intervention. Les acteurs et les voies et moyens pour atteindre les objectifs fixés. Le Conseil des ministres avait analysé ce dossier et l'avait retourné pour être enrichi par divers départements ministériels. Après analyse de ces documents retravaillés, le Conseil les a trouvés conformes aux orientations qui avaient été données et les a adoptées. Cinquièmement, projet d'ordonnance portant création des charges et des structures de contrôle interne de l'administration publique burundaise en matière de suivi de la gouvernance. Ce projet a été présenté par la ministre à la Présidence, chargée de la bonne gouvernance. La promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont inscrites dans la Constitution de la République du Burundi et d'autres documents de référence comme la Vision 2025, le Plan national de développement et la stratégie nationale de bonne gouvernance. Dans sa mission de suivi de la gouvernance dans l'administration publique, le ministère à la Présidence, chargée de la bonne gouvernance, envisage pour être efficace de collaborer étroitement avec les structures de contrôle interne relevant de l'administration publique. En plus des missions classiques, généralement accomplies par l'Inspection générale de l'État, les inspections sectorielles et les organes de contrôle interne logées dans les entités publiques à gestion autonome, le présent projet propose que ces structures s'occupent aussi du suivi de la gouvernance. Le présent projet définit le cahier des charges des structures de contrôle interne en matière de gouvernance afin d'harmoniser la compréhension de cette mission de suivi de la gouvernance. À l'issue des échanges et du débat, le Conseil a constaté qu'il était nécessaire d'élaborer un projet de décret plus global qui servira de référence dans la mise en place et l'organisation des structures de contrôle interne ainsi que les inspections sectorielles. Une équipe a été désignée pour élaborer ce projet et il sera apprêté dans un délai de deux semaines. Sixièmement, projet de création de la Banque d'investissement et de développement pour les femmes. Ce projet a été présenté par le ministre des Droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre. Le gouvernement de la République du Burundi a décidé, en matière de genre et d'autonomisation de la femme, de renforcer son engagement à éliminer les inégalités et l'exclusion liées au genre en actualisant la politique nationale genre en 2003. C'est pourquoi des avancées significatives ont été enregistrées dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la femme. Les partenaires techniques et financiers du gouvernement jouent également un rôle significatif en soutenant les initiatives en faveur des femmes burundaises, notamment en facilitant leur accès au crédit. Malgré tous ces efforts, les défis persistent et leurs effets empêchent la femme à participer activement aux activités économiques. C'est pour cette raison que le gouvernement du Burundi a pris l'initiative de création d'une banque pour les femmes, chargée de faciliter le financement des projets économiques initiés par les femmes en entreprise, en association et en coopérative. La création d'une banque pour les femmes est une des mesures salutaires pour promouvoir leur autonomisation, leur participation active et leur contribution à la croissance économique durable au Burundi. Après échanges et débats, le Conseil a soutenu le projet et a recommandé d'accélérer la mise en place de cette banque. 7. Politique nationale de protection de l'enfant au Burundi 2020-2024 Cette politique a été présentée par le ministre des Droits de la personne humaine, des Affaires sociales et du genre. Cette politique s'inscrit dans la droite ligne de la volonté du gouvernement du Burundi qui a inscrit dans ses priorités l'intérêt supérieur de l'enfant quand il a ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les autres instruments internationaux relatifs à la protection de l'enfant. Elle propose des solutions claires aux différentes situations problématiques auxquelles les enfants burundais sont confrontés. Certains sont dans des situations de violence, d'exploitation, de discrimination, d'abus et de négligence. Des réflexions et des consultations avec les acteurs qui sont en contact avec les enfants ont été menées en vue de proposer des voies de sortie pour améliorer la situation des enfants au Burundi. Ainsi, cette politique dresse un tableau synoptique de tous les obstacles rencontrés et montre des actions à mener pour les surmonter. La vision de cette politique est que le Burundi offre à chaque enfant un environnement politique, légal, institutionnel et communautaire rassurant à travers un système de protection solide répondant aux principes de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il convient de souligner que cette politique est la version améliorée de celle qui a été mise en œuvre pendant la période de 2012 à 2016. Elle a été élaborée sur base des recommandations issues de l'évaluation faite en 2017. A l'issue de l'analyse de cette politique, le Conseil l'a adoptée. Enfin, en hiver, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a parlé de la situation des étudiants burundais évoluant en Chine à la suite de l'épidémie de coronavirus. Il a indiqué que les mesures qui ont été prises pour leur protection et qu'à ce jour, aucun d'entre eux n'a été contaminé. Le ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre a parlé de la problématique liée aux moyens de pouvoir venir en aide aux personnes qui ont été déplacées à la suite des catastrophes dues aux pluies diluviennes de ces derniers jours. Le ministre des Transports, des Travaux publics, de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire a informé qu'un état des lieux des routes qui ont été endommagées ces derniers jours est en train d'être fait en vue de chercher les moyens pour les réhabiliter. Il a également informé que dans le cadre de l'assainissement de la ville de Bujumbura, toutes les personnes ayant construit sur des regards ou tuyaux d'évacuation d'eau usée ou ayant procédé à des extensions non autorisées ont été averties et que prochainement, il va être procédé à des démolitions. Le ministre de la Communication et des Médias a transmis au gouvernement les remerciements de la famille du journaliste fait Atanasin Hianogué pour son appui et soutien à cette famille à la suite de son décès. Enfin, dans le souci de réduire le coût des véhicules achetés par l'État, Son Excellence, le président de la République a recommandé d'entrer en contact direct avec le fabricant et discuter les modalités de paiement. Les services de la deuxième vice-présidence de la République ont été chargés de suivre cette question. Merci.